À la réponse du coup, quel PC pour Rainbow Six pour moins de 1500 mals ? La réponse tout de suite. Ladies and gentlemen, si on va ici et qu'on appuie là, on a un truc qui s'appelle le meilleur PC Gamer Flow Hub Shooter V2 à 1200 euros avec 6 cards. Je ne vais pas faire une présentation parce que la présentation, ils vont la faire maintenant. Donc en avant et on réacte à ça. Le refresh du PC Gamer, on vous l'avait présenté l'année dernière avec 6.4. Gauthier était en vacances, j'avais fait une vidéo en tête à tête avec notre ami 6.4, le professionnel de Rainbow Six siège. Aujourd'hui, on a décidé de faire un refresh de ce PC, une deuxième version pour la mettre un petit peu à jour. Comme il n'y a pas de nouvelles cartes graphiques entrées et milieu de gamme qui sortiront d'ici au moins la mi-2025, on s'est dit que c'était le moment de refaire un PC pour tous les joueurs de FPS. Pour ceux qui veulent jouer à 144 ou 240 Hz sans avoir à dépenser une fortune. On est sur le PC Shooter, donc toi tu avais fait la première vidéo, je n'étais pas là. Là, c'est le Shooter V2. Moi, c'est vrai que la première version, je n'ai pas trop participé pour le coup. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne et on va aussi vous montrer notre nouvelle technique d'emballage chez Fleur vu qu'on a revu certaines choses et surtout vous expliquer comment commander le PC. Et surtout, on va tester ce PC-là, comme d'habitude, sur pas mal de jeux. C'est vrai que là, on est déjà dans le moment charnière de l'année, octobre, novembre et décembre. Il y a le Black Friday qui approche. Et donc, dès maintenant, déjà, on a commencé à faire des petites promos sur certains PC. Et comme on a envie que tous les PC arrivent chez vous rapidement et dans le meilleur état possible, on a revu certaines choses. Par exemple, Gauthier, il a galéré à ouvrir. Ouais, regardez. Ok, là, cette partie-là, vous n'avez qu'à aller la voir directement sur la chaîne de Mathis et Gauthier, du coup. C'est la partie où, au final, ils parlent de leur nouvel emballage. Parce qu'avant, forcément, leur business model, c'est de monter des PC, de récupérer des composants et d'essayer de monter des PC pas cher. Ok ? Ou en tout cas, moins cher que ce qui pourrait se trouver quand c'est déjà tout monté à la concurrence. Et majoritairement, c'est LDLC. Et quand on dit LDLC aujourd'hui, c'est LDLC, c'est Material.net, c'est LDLC. Rue du Commerce, il me semble que c'est LDLC aussi. Il faudrait regarder pour... Enfin bref, LDLC est une situation quasi monopolistique. Et donc, le but du jeu chez FlowUp, c'est de construire des PC adaptés en fonction des budgets. Tout en étant à peu près sûr, déjà, qu'il y a un truc tout con. Il y a une vingtaine d'années, je bossais chez un assembleur de PC déjà. Et on faisait du PC sur mesure. Et on n'avait pas le droit de vendre des PC sans la licence Windows. Ça, c'est déjà tout con. Alors, je ne sais pas quelles sont les lois à l'heure actuelle. Donc, je ne vais pas dire de conneries, ok ? Mais à l'époque, une licence Windows, c'était assez cher. Les licences, il y avait des XP, parce que c'était XP à l'époque. Bon, il y avait du 98 aussi. Mais moi, c'était surtout les périodes XP Vista. Et donc, tu avais la version Home qui était aux alentours déjà de 80 euros. Et la version Pro qui était à 120 euros. Et tout le monde voulait la version Pro en plus. Donc, au final, tu avais ce truc-là. Windows, de base, ça augmentait énormément le prix du PC. Ça lui rajoutait 100 balles de plus. Et forcément, les problématiques qu'on avait il y a 20 ans, en termes de budget, sont un peu les mêmes problématiques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que quand c'est son premier PC, ça fait un peu chier de payer la licence Windows. Donc, vu que vous me connaissez pour être une personne assez transparente, il y a une vingtaine d'années, ce qu'on faisait la plupart du temps, je ne devrais pas le dire, mais on craquait Windows. On récupérait et on n'avait pas forcément la thune nécessaire pour... Voilà, moi, j'aurais aimé avoir des Windows tout acheter, etc. Ce n'était pas le cas. Je n'avais pas la thune. Donc, forcément, le premier PC, etc. Tu disais, à la fin, il faut que je trouve une version Windows, machin. Aujourd'hui, l'avantage, c'est à peu près la même chose, c'est que tu peux trouver des versions Windows sur Internet à moins de 1 euro. La provenance, le machin, le truc, le bidule, quel est le business model des personnes qui vendent ça ? Tu peux même en trouver sur top achat à moins de 1 euro des Windows. Je m'en fous. En fait, je ne le sais pas. En attendant, c'est le cas. On peut trouver des Windows vraiment pas chers. Quand, il y a 20 ans, on vendait des versions OEM, c'est-à-dire des versions sans Windows, les gens se démerdaient. Et aujourd'hui, du coup, l'avantage, c'est que Flo Web fait la même chose. Là où, parfois, à cause de ton entreprise, à cause de certains trucs, tu es obligé de prendre le Windows officiel et pour le coup, ça augmente les prix. Donc déjà, eux, il y a ça. Ils ne vont pas mettre le Windows dessus, de mémoire. Donc Windows est déjà préinstallé, le PC s'allume, etc. Mais en bas à droite, il va te dire, il faut valider votre Windows. Donc après, les gens se débrouillent pour le trouver, pour trouver une clé, ce qui n'est pas compliqué aujourd'hui, en 2024. Et puis, il y a d'autres trucs aussi. Ils sont dans une logique où la plupart du temps, ils achètent en gros. Et ce que j'apprécie aussi, c'est la volonté. Quand on en avait discuté il y a un an avec eux, moi, je leur ai dit, no bullshit, OK ? On met un PC qui marche et qui marche bien. Et le but du jeu, c'est que ce soit fiable et efficace. Pas trop de fioritures qui servent strictement à rien. Les boîtiers, par exemple. Les boîtiers, bon, quand tu commences à avoir de l'argent, un boîtier, c'est hyper sympa d'avoir un joli boîtier, etc. Mais il y a quand même une énorme considération. Alors, bien sûr, il y a du airflow, la façon de comment il a été conçu, le boîtier, etc. qui va favoriser, du coup, le airflow. Attention, parce que tous les geeks du PC vont forcément dire, attention, mais un boîtier cher, ce n'est pas forcément esthétique. Oui, c'est vrai, mais personne ne pourra dire qu'il y a quand même un grand pourcentage de l'esthétisme qui entre dans le pricing d'un boîtier. En gros, on peut mettre des boîtiers quand même qui sont très efficaces, qui marchent très bien et qui coûtent 30 euros. Là où moi, mon boîtier, pour la première fois de ma vie, en 15 ans, je me suis fait super plaisir. Et le boîtier tout seul coûte déjà 500 ou 600 euros. Voilà. Et donc, en jouant là-dessus, on s'est dit, OK, il faut faire un truc, il faut que ça tourne autour de... Il faut que ce soit en dessous de la barrière des 1500 euros. Et il faut que ça fasse tourner Rainbow Six et les évolutions de Rainbow Six. Parce que faire tourner un jeu à un instant T et se dire, ah, c'est bon, on a 144 FPS, tout juste, mais tout juste. Mais ouais, mais bon, trois mises à jour plus tard, le truc, on a des drops de FPS. Et on vient de le voir sur Rainbow Six. Avec la dernière mise à jour où les gens ont commencé à dire, je ne comprends pas, j'ai commencé à perdre 80 FPS. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. En fait, c'est depuis 8 ans, au final. Pour rappel, Rainbow Six sort le 1er décembre 2015. J'avais une 980. Ma carte graphique, c'était une 980 et je faisais déjà tourner le jeu à 300 FPS. Je suis absolument sûr aujourd'hui que le Rainbow Six de 2024, si je le mets sur ma 980 de l'époque, avec un 6 000, je ne sais plus quoi, un 6 000K, machin, truc, Intel, il aura 60 FPS. Donc, il fallait quand même une logique un peu évolutive, quoi. Et surtout, un truc avec un bon CPU. Parce que ça aussi, c'était l'autre considération qui n'est pas un peu bullshit, mais quand même, où parfois les gens sont extrêmement matrixés par des éléments et des considérations qui sont un petit peu parfois marketing, je trouve. Avoir une bonne carte graphique, oui, c'est extrêmement important, mais il y a quand même certaines personnes qui oublient l'importance, et même dans les jeux vidéo, et en particulier dans des jeux vidéo comme Rainbow Six, où il y a beaucoup, beaucoup de choses à calculer. L'importance de la carte graphique et l'importance de la carte mère qui fait en sorte que tout marche bien, quoi. Alors, c'est moins sexy, c'est sûr, mais c'est un peu comme une voiture. Les gens qui veulent une bagnole en se disant, moi, il faut vraiment qu'elle fasse 1500 chevaux, parce que c'est un truc, c'est facile à comparer. Ouais, 1500 chevaux, elle doit aller plus vite que l'autre qui en fait 1300, tu vois. Mais on ne va pas parler du torque, on ne va pas parler de, je ne sais pas, des pneus, voire du freinage, parce que bon, c'est sympa d'avoir 1500 chevaux, mais si ça freine que dalle, voilà. Et le but du jeu, donc, du coup, c'était d'avoir un truc à 1500 balles qui marche et en avant, quoi. Donc ça, forcément, c'est toujours une problématique. En plus, il y a plus en plus de verres trempés, là, du verre, du vrai verre, pour le coup, sur les boîtiers. Et le verre, c'est du verre. Quand bien même, il fait 2 cm d'épaisseur, c'est du verre, quoi. Une mauvaise pression au mauvais endroit. Un mec qui prend le carton, qui le balance dans le camion, c'est fini, quoi. Tu es à beau mettre fragile sur le colis, les gens, ils n'en ont strictement rien à foutre. Donc, c'est pour ça qu'ils en parlent pendant un petit peu de temps, parce qu'ils ont fait level up leur emballage. Alors, ça peut paraître un peu en mode super, ils sont en train de nous parler de carton et de scotch, quoi. Mais en vrai, c'est hyper important parce que c'est un peu autour de ça qu'à mon avis, les principaux problèmes qu'ils peuvent avoir avec des clients qui peuvent être insatisfaits, c'est parce que putain, merde, le colis, il est arrivé et le carton, le PC faisait la gueule, quoi. Parce que c'est plus simple d'avoir des composants qui arrivent one by one, il y a moins de risque de casse qu'un PC tout monté, forcément, par définition. Une chose très importante, le cap d'alim, mais aussi, on va retrouver toutes les fixations. Si jamais vous êtes amené à changer, je ne sais pas, de watercooling, de processeur, pour les 18 mois, Pancoda pour les 35, vous avez démontré. Vous allez retrouver la boîte de la carte mère. Alors là, ici, on est sur la MSI Pro B760 P Wi-Fi DDR4, à savoir que c'est soit la MSI, soit la Asus, mais c'est toujours de l'ATX, toujours avec les mêmes specs, la partie Wi-Fi, c'est quasiment les mêmes cartes mères, comme ça, vous le savez. En tout cas, à l'intérieur, on trouve, comme d'habitude, le cap d'alim, ça, c'est important. Avant, c'était du plexi, oui, avant, c'était du plexi, mais c'était un peu moche, ou le changer de processeur. C'est encore possible, on va mettre tout dans la boîte. Une fois de plus, une considération esthétique. Alors oui, des attributs en termes de refroidissement, mais en vrai, une fois de plus, je ne suis pas un expert, mais des PC, j'en ai monté des centaines et des centaines. En vrai, si on était juste dans une logique, non pas esthétique, mais une logique de fiabilité, je pense que de l'alu, en fait, tu mets tout en alliage alu, là, et puis en avant-ganguant, quoi, voilà. Mais le verre trempé, c'est joli, mais ça a ses problèmes, c'est même que vous mettez des disques en SATA, voilà, en 2025 bientôt, on sait jamais. On aperçoit directement le boîtier, le MSI MPG Forge 112R, alors on met pas mal le 110R, cette fois-ci, on s'est dit, voilà, un petit 112R, qui est quand même beaucoup plus épuré au niveau du design, on n'a pas toutes ces formes un peu spéciales. On va vous montrer pas mal de ventilos et tout, c'est un boîtier qui est entrée de gamme, mais le but ici, ce n'était pas de mettre tout le budget dans le boîtier et se retrouver avec une 4060. Là, c'est bien la version 112R, alors 12 parce qu'il y a des ventilos d'intégrés, mais si jamais vous voulez monter le même PC sur Amazon, il y a souvent le 110R qui est dispo, sur notre site, et faites attention parce que le 110R, c'est sans ventilos. Exactement, c'est bon, hop, je l'ai ouvert, donc à l'intérieur, on reçoit également le guide d'installation rapide, ça on ne vous fait pas un dessin, enfin si justement, on vous fait des dessins pour comment installer votre PC et éviter les erreurs de base, bien viser ce qu'il y a l'intérieur, l'allumer, etc. Le câble HDMI, le câble HDMI, c'est important, dans la carte graphique et pas dans la carte mère. C'est bien marqué les gars, il n'y a pas d'excuse, pourtant ça arrive encore souvent. Et voilà la bête, le bestio pour tous les jeux compétitifs, Valorant CS R6, si vous voulez avoir un MaxDefs, il y a un Corsair, mais ça, on verra juste après. Parce que j'en ai deux, j'ai un Corsair, quand j'étais allé chez Flow Hub, j'avais vu un boîtier et j'ai fait, attends, quand je vais refaire mon PC, je prends celui-là quoi. Et donc j'ai un Corsair Carbide 5000D, un truc comme ça, ça c'est le PC de jeu et le PC de stream à côté, c'est aussi un Corsair, mais il ressemble exactement à celui-là, très épuré, très simple, genre il doit coûter 40 euros quoi, voilà quoi. Alors que l'autre à côté doit coûter 400 ou 500 je crois. Chez Fluff, on a tout testé, on a vraiment de moins en moins. Merci Neoxy pour les 31 mois. Et là pour le coup, on ne peut pas mieux emballer. Alors on a essayé de tout donner. Alors ça, ça a été un très long débat chez Fluff, est-ce qu'on met de la mousse expansée comme certains de nos concurrents ou alors est-ce qu'on continue l'emballage comme on faisait avec des mousses de cartes graphiques et du papier. Honnêtement, on a déjà vendu et expédié plus de 20 000 PC depuis le lancement de Fluff. D'ailleurs, on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à nous faire confiance, à nous conseiller à vos amis, etc. Et c'est important que ça continue comme ça. Mais pour avoir une bonne expérience, il fallait recevoir son PC en l'état. On avait quand même pas mal de problèmes avec la mousse et le papier. Déjà, ça prenait beaucoup de temps et ça protégeait pas si bien ça. Ça garde la chaleur, c'est le problème. Au-dessus dans le sur-emballage parce qu'avant, on broyait tous les cartons. Ça garde la chaleur. Pourquoi ça garderait la chaleur ? C'est un conducteur thermique, le verre. Il vaut mieux un conducteur thermique qui va de facto avoir une logique de dissipation de la chaleur que quelque chose qui est un isolant thermique. En gros, il vaut mieux avoir un boîtier tout en verre qu'un boîtier tout en bois. C'est la raison pour laquelle on pense tous que le carrelage est froid. Mais le carrelage n'est pas froid, en fait. Et le parquet n'est pas chaud. C'est juste que la chaleur de ton pied sort dans le carrelage immédiatement parce que c'est un isolant thermique. Et deux personnes à temps plein pour broyer du carton. Et du coup, on se retrouvait avec un coût d'emballage qui était de presque 10 euros par PC. Là, c'était plutôt intéressant. C'était très dur d'être compétitif. Donc, on a revu les systèmes pour être plus efficaces et pour que ça protège mieux. Et il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est que certes, la mousse expansée, c'est deux produits chimiques qui entrent en réaction et qui, du coup, grossissent. Mais le problème, c'est que si on n'emballe pas assez bien à l'intérieur, eh bien, il y a des retours pour de la casse. Ça fait des envois UPS, aller, retour, renvoyer le PC, remplacer les composants. Putain, je ne savais pas qu'ils mettaient ça. J'ai jamais, j'ai toujours monté mon PC. Moi, je vous conseille toujours de monter votre PC. Indépendamment du fait qu'à la fin, il y ait mon code, le truc, le machin, le bidu. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, prenez du flow up. Mais si vous avez envie de déplacer cette zone de confort et de comprendre comment ça marche, c'est tellement important. Et puis même, c'est un kiff, en fait. Monter son PC, ce n'est pas dur, en fait. Après, oui, on peut faire de la merde. Donc, je n'ai pas envie de dire, voilà, quoi. Ça m'est arrivé de niquer une carte mère parce que j'ai niqué le pin du CPU, la carte mère, morte. De niquer une carte graphique, morte. Mais voilà, quoi. En faisant attention, en prenant son temps et tout, je l'ai fait en live l'année dernière quand j'ai monté le mien. C'est vraiment bien. Donc, si vous voulez monter votre PC, montez votre PC, quoi. Ça prend du temps, ça coûte cher et ce n'est pas très écologique non plus. Et donc, au final, on a quand même décidé et on peut faire des centaines de PC avec. Ouais, non, c'est bon. Donc, franchement, je pense que c'était le bon choix. Et voilà, c'est super simple à retirer aussi. Enfin, je tiens à te dire, il y a pas mal de clients qui oubliaient parfois. Voilà, une petite boule de carton dans le coin ici. Et là, c'est vrai qu'on n'a qu'une pièce à retirer et ce qui est super simple, tu peux montrer, c'est qu'on a déjà la forme, en fait, du PC de la carte graphique. Si jamais ça pourrait arriver qu'on ait un problème avec le PC, un composant défectueux, eh bien, le client a simplement à remettre l'emballage comme ça. C'est super simple. Il ne doit pas se casser la tête. Voilà, c'est un choix qu'on a fait et franchement, on ne le regrette pas pour l'instant. Ça fonctionne, ça ne casse pas, c'est du tout bon. En fait, vous avez juste à garder la boîte d'origine de votre PC, ce que tout le monde fait en général. Bon, on va lancer ça. Comme on le disait, il est beaucoup plus sobre. La face avant en mèche est vraiment plate. Moi, j'adore. Et c'est assez discret. On a bien trois ventilateurs en façade. On a encore un à l'arrière. Quatre, quand même. La graphique, pour le coup, ici, je vois que c'est une Asus. Mais pour le reste, on est quasi sur du MSI. C'est ça. Valeur sûre. De nouveau, on ne vous a pas mis des marques inconnues au bataillon. Ça, c'est important chez Flood. D'ailleurs, vous allez voir, la plupart des configs, il y a peut-être une config. On a un Ventirad, mais le reste, on n'a que du Waterfall. Asus, ils sont vraiment devenus... C'est ouf, quand même. Sur les cartes graphiques, ils sont vraiment devenus vraiment pas les leaders. Mais c'est vrai. Franchement, depuis les 20-80, il y en avait toujours avant par le passé, quoi. On ne va pas se mentir. Mais pour avoir suivi toute l'évolution depuis la GeForce MX420 de toutes les cartes graphiques, la première carte graphique, c'est une Vaudou 3-2000. Donc, je les ai toutes vues, l'évolution des trucs. Avant, Asus, les gens ne prenaient pas de l'Asus. Il y a encore, je ne sais pas combien de temps. C'était peut-être 7 ans, 8 ans, machin. Pas forcément, quoi. Il y avait du Zotac quand les 980 sont arrivés. C'était vraiment pas mal. Alors, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que Asus. Mais Asus, maintenant, c'est ouf à quel point ils sont sur la partie carte graphique. Ils se sont aussi bien implantés qu'il y a 8 ans, Corsair sur la mémoire, quoi. Alors, il y a des gens qui nous demandent pourquoi vous ne mettez que du watercooling. En soi, un ventirad, ça fonctionnerait. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup plus esthétique, premièrement. Dans un PC gamer, c'est quand même beaucoup plus beau. Deuxièmement, il y a moins de problèmes avec le transport. Le ventirad pourrait se détacher ou quoi. Mais surtout, ça refroidit bien mieux que des ventirads pas chers ou même des ventirads de base. Il y a encore beaucoup de nos concurrents qui vont dépasser à 1 500, voire 2... L'aspect du ventirad et tout, avec un watercooling, pour ceux qui ne comprennent pas, donc au final, normalement, soit avant, vous aviez un gros ventilateur qui venait ici. T'as un gros ventilo qui est là. En règle générale, c'est un énorme radiateur. Ça ressemble un peu au truc qui dépasse dans des coffres de V8, V12 américains. Donc, ça devient énorme et ça vient quasiment toucher la paroi sur le techo. Et là, au final, le refroidissement, il est outsourcé, en gros. Là, le radiateur, il est là, donc il est plus gros déjà. Il y a deux ventilateurs et après, l'eau froide qui arrive et de l'eau chaude qui repart. Donc, c'est hyper simple. Ils ont oublié de dire un truc, c'est que c'est mieux pour le airflow, en fait. Le but du jeu, c'est d'avoir un bon airflow, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien qui gêne l'air fraîche qui rentre devant, l'air fraîche qui peut rentrer en dessous aussi si on met un ventilateur, mais même si on ne met pas de ventilateur assez logiquement, du coup, par sussion, elle rentre de toute façon. Donc, l'air fraîche qui rentre devant et en dessous et après, l'air chaud qui est évacué derrière et par le dessus. Assez logiquement. 2000 euros avec des ventilateurs et donc là, ça ne gêne pas. Vous ne faites pas avoir parce que clairement, ça va vous brider. C'est vrai que ça paraît moins cher au premier abord parce qu'un watercooling ça a un peu plus. Merci la cause pour les 29 points de frais de scolarité. Parce qu'on a des bons arrangements avec eux pour avoir des bons prix et on peut vous proposer du watercooling sur une config qui reste intéressante et franchement, dans un PC gamer, c'est plus joli, ça ne fait plus gamer. Et ça ne brille pas. Ça ne brille pas, ça ne fait pas tellement de bruit et franchement, il n'y a que des qualités. Moi, la partie jolie, je n'en ai rien à prendre. C'est le 240, c'est dans la version 2. La carte mère, de nouveau, on n'est pas sur le micro. J'ai envoyé sale, c'est les Noctua NHD15. Non mais à l'heure actuelle, mettre du ventirad dessus, ça marche franchement. Et Noctua, pour moi, c'est la référence absolue depuis 20 ans du refroidissement. Quand j'ai fait, regardez la vidéo où je monte mon PC, tout est de la même couleur, tout est joli, comme eux, etc. Et le Noctua, il a une particularité depuis 20 ans, c'est que la couleur, c'est beige et il file des espèces de petits clitoris en caoutchouc plutôt que les vis pour éviter les vibrations. C'est des petits trucs en caoutchouc, c'est hyper intelligent, n'empêche, donc ça se met hyper facilement en plus, donc tu fais clac, c'est terminé, c'est en caoutchouc pour éviter les vibrations. Et ce truc-là, c'est une espèce de rouge bordeaux un peu. Donc ça ne va pas du tout avec la couleur du boîtier et moi j'adore ça, je n'en ai rien à foutre. C'était justement pour envoyer l'info de dire mais moi je m'en fous, c'est un Noctua, c'est le top du top. Donc là aussi, on essaie avec Flup de mettre de plus en plus de cartes mères avec le Wi-Fi entaillé. Yo, Scar. Alors certes, il y a des clés Wi-Fi, il y a pas mal de solutions, les gens connectent pour la plupart en Ethernet, mais le fait d'avoir le Wi-Fi, c'est toujours pratique, on est quand même dans une ère où on utilise de plus en plus le Wi-Fi. Voilà, ça c'est le côté pratique chez Flup, c'est une belle carte mère, ATX, beaucoup de VRM, pas mal de dissipateurs M.2, on va dire, vous n'avez pas trop de limites. Pour une configuration à ce prix-là, c'est vraiment idéal. On a parlé du boîtier, la carte mère et du watercooling, mais évidemment, un des composants les plus importants pour les performances en jeu, c'est le processeur. Il est juste en dessous de la magnifique pompe de chez MSI et on est sur le Intel Core i5 14600KF. KF parce que pour overclocker son processeur, c'est toujours intéressant, surtout quelques années après quand il commence un peu à traîner de la patte, pouvoir lui redonner un petit coup de boost, ça peut toujours être utile. Et F, donc sans partie graphique intégrée, tout simplement parce que quand on a déjà une carte graphique à un PC, ça sert vraiment à rien. C'est le meilleur processeur milieu de gamme de chez Intel pour jouer aux jeux vidéo. En moins cher, on a le 14400F qui est vraiment super aussi. Mais c'est pas le même processeur. C'est pas le même processeur, c'est pas les mêmes performances et si vous voulez vraiment pouvoir jouer et faire ce que vous voulez de votre PC sans avoir de limites, c'est le meilleur. C'est un missile. Voilà, le 14600KF, certes, il chauffe pas mal et heureusement, on a mis un watercooling et moi, je le dis à chaque fois par rapport à un i7, c'est un i7. Vous pouvez même streamer avec, vous pouvez faire du montage, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a un i5 qu'on peut faire que jouer. Là, aujourd'hui, avec le 14600KF, vraiment, vous êtes très très bien. Tout à fait. Il a beaucoup plus de cœur que le 14400F. Donc vraiment, à l'époque, c'est vrai que tous les i5, tous les i7 sont plus ou moins les mêmes. aujourd'hui, c'est vraiment deux gammes différentes et c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre ici parce que ça fait la différence en termes de FPS, surtout sur des jeux compétitifs. Avoir des bonnes fréquences, c'est très important. Et moi, je retire la petite barrette de RAM, je me permets. Ici, on est chez Kingston avec les modèles Fury. Donc, on va retrouver 2 x 8Go de RAM, 16 au total en DDR4. Alors, il y a des gens qui diront pourquoi vous ne mettez pas la DDR5 ? Honnêtement, quand on dépasse pas, moi, je trouve 1500 euros aujourd'hui. Rester sur DDR4, c'est pas un handicap. Ça fonctionne, ça marche. Alors oui, on aurait pu mettre 32. Il y a un onglet sur mesure. Si jamais vous voulez modifier quelques composants sur la config, vous pouvez entrer une demande sur mesure. En tout cas, pour les jeux compétitifs comme Valorant, CS, R6, etc., ça sert à rien d'avoir 32 Go. Donc là, c'est suffisant. Mais c'est vrai que pour des jeux plus gourmands, on pourrait avoir 32. Voilà, si vous jouez juste sur des opposants, etc., la RAM peut devenir vraiment importante. Mais franchement, avec 16 Go de RAM sur les jeux compétitifs, et c'est le but du shooter, c'est de pouvoir jouer à Rainbow Six Siege, à Counter-Strike, à Apex, à Valorant, sans erreur de problème. C'est franchement largement suffisant. Et la carte graphique dans tout ça, Mathis ? Et la carte graphique, évidemment, l'élément le plus important cette fois-ci pour jouer aux jeux vidéo. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une Asus et on est sur la RTX 4060 Ti. Excellent. Alors franchement, là aussi, en termes de rapport qualité-prix, elle est magnifique. Ça vous permet de jouer à tous les jeux compétitifs en 1140 MP à plus de 240 FPS. Donc si vous avez un écran de 240 Hz, c'est juste parfait. Ça on va voir. De toute façon, il y a six skates qui va nous faire les tests. Exactement. Il y a les benchmarks après, donc vous n'êtes même pas obligé de les voir sur parole. Et si vous jouez en 1440 P, il y en a de plus en plus, et bien vous aurez plus de 140 FPS sur la plupart des jeux aussi. Donc franchement, c'est le combo milieu de gamme qui va nous permettre de le sortir à un bon prix parfait. Là, c'est vraiment le PC parfait, sans se ruiner, comme tu as dit au début. Vous pouvez jouer à tous les jeux. Et aujourd'hui, qui joue à Cyberpunk en Wicca ? Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ici on est vraiment sur la pique. Il y a un benchmark de Cyberpunk quand même. J'aurais de te dire, c'est bien tressé. Petite goulotte. Alors, c'est pas trop tiré, je regarde, parce que parfois, ça peut arriver qu'on tire un peu trop ici. C'est important de laisser un peu de mots. Ils ont laissé un peu de mots. Pour l'RGB un peu. C'est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux qu'il y a de management. Honnêtement, que j'ai vu de chez FlowUp. Très très propre. Et on voit la lime. FSP, 700 watts. Ah oui, 700 watts ton ami. C'est un peu trop ça. C'est juste bien. T'as quand même un 400 et 600 kF. C'est un peu trop. Si jamais un jour tu veux le recloquer au moins, t'as un petit peu de rab. Yo Wilk. Non franchement, 700 watts de chez FSP. Excellentes alimentations. Pas pourquoi je pars avec la... Il s'est fait ce qu'il faut. Des cartes mères dans le mur derrière me font... C'est stylé leur nouveau... Hey toi. Le nouveau studio. Ceux qui se mecs sur les FPS et sur Rainbow Six en particulier par un champion du monde sur le même jeu, n'hésite pas. Je peux venir sur le campus de la Solty Academy twitch.tv slash 64. A tout de suite. Comme vous pouvez le voir, du coup, le Time Spy score sur 3DMark 13 826. Et qu'est-ce que c'est 3DMark pour ceux qui ne connaissent pas ? Eh bien, c'est le contrôle technique un petit peu d'un PC. Ça nous permet de voir quel est son score un petit peu à la manière. J'utilise la sève antique de la voiture d'un contrôle technique quand on met la voiture sur le banc. C'est ma soeur. Pour savoir, eh bien, quels sont... Oui, allô ? Tu te dérange pas ? Bah si, je suis en live comme tous les jours. J'ai cru que c'était 17 heures. Non, non, 15 heures jusqu'à pas d'heure. Bon, bah attendez alors. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va ? Il y avait urgence ou quoi ? Une petite urgence about your mother demain. Ok, attends, deux secondes. Bah tu... T'en as pour combien de temps, là ? Trois minutes. Ok, vas-y, je coupe le son. Désolé, les amis. Je coupe le son, je reviens dans deux secondes. Je vous laisse la vidéo, les gars. Comme ça, vous pouvez écouter ce que j'ai dit, du coup. Quel est son score ? Attends, deux secondes. 13 826 avec un score graphique de 13 681 et un score de CPU. Le CPU, c'est le processeur de 14 714. Donc, c'est très, très, très honorable. Et comme vous le voyez, quand bien même, c'est un PC shooter à destination des FPS, FPS sur lesquels quand on a envie de jouer de façon compétitive, on va jouer en 1920 par 1080, très souvent, eh bien, on a quand même une estimation de la performance en jeu sur Battlefield 5 en 1440p de 130 plus FPS, donc 130 FPS au minimum. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire directement un arrêt sur image pour voir un petit peu, eh bien, ce que ce PC shooter deuxième version a dans le ventre. Et comme vous le voyez, on a aussi utilisé Cinebench. Cinebench, eh bien, justement, c'est l'autre outil qu'on utilise pour voir ce qu'un PC a dans le ventre, l'autre que 3DMark. 3DMark sur la partie CPU est assez RAM-oriented en plus. Donc là, eh bien, Cinebench, ça vous permet de voir, et vous le voyez avec les différents profils qui apparaissent au-dessus de moi, eh bien, de voir ce que le CPU de ce PC shooter a dans le ventre. Une fois de plus, n'hésitez pas à faire pause pour voir, eh bien, toutes les datas qui seraient les plus intéressantes et voir que ce PC shooter, eh bien, vraiment, ça vaut le coup. Les benchmarks comme Cinebench ou comme 3DMark, c'est vraiment très sympa. Ça nous permet de voir ce qu'un PC a dans le ventre, mais ce qu'on veut aussi, c'est aussi prouver que sur un certain type de jeu, eh bien, le PC a exactement ce qu'il faut là où il faut. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va lancer individuellement sur chacun des jeux le benchmark du jeu. Ici, derrière moi, c'est le benchmark de Counter-Strike pour voir, eh bien, ce que le PC shooter 2 a dans le ventre. La question étant, est-ce que le PC shooter 2 pourra faire tourner Counter-Strike 2 convenablement ? Vous le voyez, le résultat, il est donné 261.9 FPS en average, donc en moyenne. C'est vraiment exactement ce qu'il faut. Donc, aucun problème à l'heure actuelle pour venir bloquer ces FPS à 240. Par définition, qui peut le plus, peut le moins, si vous avez un écran à 144 Hz, eh bien, vous le bloquez à 144 Hz, vous mettez 140 FPS et en avant. En attendant, là, on est sûr qu'on peut envoyer du 240 FPS constant et c'est ça qu'on veut. Beaucoup de gens ont demandé à Mathis et Gauthier et m'ont demandé l'année dernière, puisque le PC s'appelle PC Shooter, est-ce qu'il n'est fait que pour des jeux compétitifs ? La réponse est bien évidemment non. Et c'est pour ça qu'autant l'année dernière, on n'avait pas forcément fait benchmark sur des jeux solo, eh bien, là, on va le faire et quitte à le faire, autant le faire sur un jeu qui est très, très gourmand et très, très beau aussi, à savoir Cyberpunk. Alors là, forcément, puisqu'on est sur un jeu solo, on ne va pas chercher les 240 FPS, mais on a plus de 100 FPS, donc 105 FPS, avec au minimum, on a une descente à 90 FPS, on ne descendra jamais en dessous des 90 FPS sur Cyberpunk et au maximum 130 FPS. Mais c'est surtout ça qui nous intéresse, un, la moyenne et deux, les FPS les plus bas, à savoir les FPS min. Avec 90 FPS au minimum sur Cyberpunk, on est vraiment très bien. Donc à la question, est-ce que mon PC Shooter 2 pourra faire tourner des jeux gourmands tels que Cyberpunk ou d'autres jeux qui vont bientôt sortir ? Eh bien, la réponse est oui. Beaucoup de gens nous ont demandé si le PC Shooter était uniquement pour les jeux compétitifs, mais aussi, beaucoup de gens nous ont demandé si le PC Shooter n'était que pour les FPS. Du coup, ce que j'ai fait, c'est de vous le proposer sur un titre assez gourmand de simulation, à savoir F1 2023. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire un arrêt sur l'image pour regarder des stats qui sont les plus intéressantes. Pour moi, les stats les plus intéressantes, c'est la moyenne des IPS, les images par seconde, FPS, IPS, 128 images par seconde sur ce jeu, avec en IPS minimale 96, donc on ne descendra jamais en dessous de 96 FPS, ce qui est très fluide pour un jeu comme Formula One 2023. À noter qu'on n'a pas essayé pour avoir un excellent benchmark de baisser énormément la qualité graphique. On utilise les paramètres graphiques qui vont être utilisés par la majorité des joueurs et en l'occurrence, ici, on a mis de l'ultra élevé. Les outils tels que 3DMark c'est vraiment très bien pour savoir un petit peu où est-ce qu'on peut se placer et où est-ce qu'on peut placer ce PC Shooter. Mais là, ce qu'on va utiliser, c'est OCCT. OCCT, du coup, c'est un logiciel qui permet de vérifier la stabilité du processeur, de la carte graphique, de la RAM et de l'alimentation. On veut vraiment, là, aller stress test, on veut vraiment mettre à mal au final les composants pour voir comment est-ce qu'ils tiennent. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, stress test, c'est pousser le PC et ses composants dans les derniers retranchements. Le but du jeu, ce n'est pas juste de vous mettre des composants dans un PC Shooter, de l'appeler PC Shooter version 2 et de vous dire ok, ça marche très bien. Le but du jeu, c'est de faire en sorte d'avoir un très bon rapport qualité-prix et de s'assurer que tous les composants tournent très bien les uns avec les autres. Pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vraiment très intéressant pour le coup, pour les fans de hardware ou pas, ceux qui veulent savoir ce qu'ils vont acheter, n'hésitez surtout pas à faire un arrêt sur image et à regarder les datas qui sont derrière moi. Et pour le coup, sur OCCT, les composants du PC Shooter 2 du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous faire tourner Tomb Raider sur ce PC Shooter 2 pour vous montrer qu'il ne fait pas que du shooter et ou des jeux compétitifs. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire une pause une fois de plus. L'important étant en haut à droite de l'écran, le rendu de l'image 27609, mais surtout la moyenne de l'IPS, la moyenne des frames par seconde, les images par seconde, c'est ça qui nous assure la fluidité. Et bien 176, ce qui est vraiment énorme pour s'assurer une belle stabilité et un beau jeu comme Tomb Raider. C'est difficile de parler de PC Shooter et de ne pas parler de Valorant. Du coup, on est allé faire un test avec le Bonteur, désolé pour son gameplay déplorable derrière moi, pour justement s'assurer que sur Valorant, ça tourne bien. Avec des FPS moyens qui tournent autour de 350, inutile de vous dire que ce PC Shooter 2 pour Valorant, qui est un jeu en plus très bien optimisé, il n'y aura aucun problème. Puisque c'était l'un des buts initials du projet PC Shooter il y a un an, celui de créer un PC pour les gens qui étaient intéressés majoritairement par les FPS compétitifs et en particulier pour Rainbow Six pour ceux qui me connaissent, eh bien, on est forcément allé faire ce benchmark sur Rainbow Six. Alors, il y a eu pas mal de changements sur Rainbow Six ces derniers temps, on ne va pas se mentir, en 2024, il y a eu beaucoup d'ajouts qui ont fait que même chez les joueurs professionnels, on a perdu énormément de FPS. Pour ceux qui se rappellent, on avait même parlé de la différence l'année dernière entre DirectX et Vulcan. Eh bien, sachez qu'à l'heure où je vous parle et à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, le Vulcan n'existe plus. Du coup, je me suis un peu amusé à faire une vidéo dans la vidéo si vous me permettez. La première est bien évidemment de savoir est-ce que ce PC est adapté pour un jeu comme Rainbow Six Siege et la seconde, c'est de lancer en DX11 et DX12 et de vous faire voir la différence de benchmark permettant peut-être de répondre à certaines de vos interrogations. Le but du jeu est d'être transparent sur le DX11 et le DX12 mais ça vous permettra peut-être pour certains d'entre vous de savoir, eh bien, y a-t-il une vraie différence entre les deux ? Comme vous le voyez avec le très propre benchmark de Rainbow Six, parce qu'il y a des jeux comme CS et Valorant qui n'en ont même pas, comme vous le voyez avec 274 FPS moyens, pas de problème pour avoir un Rainbow Six extrêmement fluide et extrêmement compétitif. Et si on l'a fait pour le DX11, on le fait aussi pour DX12. Ça, derrière moi, c'est le benchmark de Rainbow Six Siege lancé avec DX12 quand on vous propose les deux options. Assez logiquement, le DX12 étant une version plus demandeuse que le DX11, eh bien, on perd un tout petit peu en FPS mais une fois de plus, eh bien, on arrive à se maintenir au-dessus d'une barre fatidique à savoir celle de la barre des 240 FPS. Petite parenthèse pour les quelques personnes du coup, qui sont venues me voir et qui sont arrivées sur cette vidéo parce que je les ai envoyées en leur disant voilà un PC pour Rainbow Six, eh bien, en voici la preuve. Merci AsysCat qui nous a fait tous les tests, tous les benches. Vous pouvez voir clairement que ce PC, eh bien, il laisse pas indifférent. Il envoie, il y a du FPS, il y a de la performance et finalement, c'est ça qu'on aime. Alors ici, je suis sur le site de Flup. On a directement le PC Shooter V2. On vous mettra, bien entendu, le lien en description. Il y a le tout nouveau site qui sort aussi très bientôt. Normalement, le 28 octobre, on aura le nouveau site en ligne. On fera une vidéo sur la chaîne Mathis et Gauthier. On vous présentera les nouvelles fonctionnalités, comment ça marche, etc. Parce que ça va vraiment être magnifique. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous l'aurez remarqué, on n'a pas parlé du SSD. Mais évidemment, on a un Tera de SSD. C'est du Kingston NV2. Très bon. Il n'y a vraiment aucun retour SAV sur ce SSD-là. Ils sont super bien testés avant d'être vendus. Donc ça, c'est vraiment super cool et c'est pour ça qu'on le met. Et un Tera, c'est largement suffisant si vous jouez à des jeux compétitifs. Ça ne prend pas énormément de place. Je peux un peu nous saucer ou pas ? Vas-y. Tu vois, un peu nous saucer. C'est ce qu'on peut le dire. Regarde, nous, sur chaque config, on a quand même des super belles photos quand j'y pense. Et qui sont les plus contractuels possibles. Et qui sont conformes. Parfois, on doit les changer mais on essaie qu'ils soient le plus contractuel possible en mode, dès qu'on change un composant, on essaie de refaire de nouvelles photos. Franchement, il y a un gars chez nous, chez Flop, il s'appelle Nathan et il se donne à fond pour refaire les photos à chaque fois. Merci à Nathan. Il passe ses journées à faire des photos. Parce que regarde, allez, j'ai comparé à Topasha, on en reviendra après. Je suis désolé, ça n'a pas la même gueule. Pour l'un moment, il faut le dire. C'est vrai. Et Memory PC, la meilleure, c'est qu'il te sorte une photo. On va revenir après. Et la carte, c'est une Radeon. Alors qu'en dessous, il y a mis RTX. Enfin bref, je voulais un peu nous saucer parce que je trouve que c'est important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on met peu de PC sur le site. On en a toujours une dizaine, voire quinzaine maximum. C'est parce qu'on a envie de pouvoir bien réfléchir à la configuration, faire des belles photos, etc. Si on avait comme Memory PC ou d'autres sites des centaines de configurations à la fois, tu es obligé de mettre des fausses photos. La configuration n'est pas toujours optimisée ou autre. Là, les configurations, on essaie de les revoir le plus souvent possible pour les garder à jour. Exactement. En tout cas, ici, parlons prix parce que c'est ce qui vous intéresse. 1249 euros hors code promo avec la livraison gratuite en France et en Belgique. Et j'ai repris donc les mêmes composants sur Amazon et on arrive à un prix de 1146 euros vers une 54 centimes avec la livraison en fer bien entendu. Donc on a 100 euros de différence mais il faut savoir qu'on a le PC qui est monté. La garantie est bien appliquée par Flup sur toute la machine. Si jamais vous montez votre PC vous-même, il faut savoir que si vous avez un problème, vous devez diagnostiquer le problème, de quelle composante ça vient quand on monte son PC soi-même. Ce n'est pas très compliqué et sincèrement, on a toujours dit qu'on vous conseille de monter vos PC vous-même si vous avez envie d'apprendre, de tenter des choses, etc. Mais quand c'est un premier PC, ça peut faire peur. Si vous voulez être sûr qu'il soit bien monté avec un beau Cam Management, que le résultat soit vraiment joli et que pendant deux ans, si vous avez quoi que ça, comme quoi que c'est Flup qui s'occupe de tout, du retour, de la réparation, de trouver les nouveaux composants, c'est la raison pour laquelle on a lancé nos PC parce que le service fait quand même la différence. Même si on conseille toujours version d'essai, je tiens à le dire. Après, vous procurez une clé Windows de la manière dont vous voulez. En tout cas, il arrive clé en main, il faut juste le brancher. Donc 100 euros de différence pour ce service. Là, j'avoue qu'on est très fiers de proposer un PC comme ça aussi performant à ce prix-là. Franchement, les gars, à ce prix-là, pour les performances que vous allez avoir, la qualité des composants, le nettage, la livraison offerte, évidemment. Sorry, j'ai disparu. Mais du coup, nous, on doit la payer directement à UPS, avec l'assurance, etc. C'est dingue. Bon, ils ont dit quoi ? Eh, j'arrive pile ce soir à la fin, au final. Vous avez regardé les benchmarks, etc. C'est bien. Tout ça, ça fait partie du prix. Mais au moins, le PC, il a eu chez vous. Vous avez vu qu'elle vous rocher et on vous fait. C'est ça. Alors, c'est pas cher pour comparer chez nos amis français. On a le même PC, mais en DDR5, 32Go. Ça, il faut bien le prendre en compte. Mais sinon, pour le reste, bon, la photo, on n'en parlera pas. On ne sait pas à quoi on a à faire. On est obligés d'aller dans la fiche technique. On a un Ventirat Fox Spirit, une marque bien connue, aussi connue que Bicoyette. Alors, ça a de leur marque. C'est la marque LDL-C. Ça fonctionne, mais voilà, c'est de l'entrée de gamme. Une alimentation TechStorm. Alors là, c'est aussi une marque LDL-C. C'est une marque LDL-C, de nouveau un peu entrée de gamme. Et un boîtier micro ATX avec deux ventilateurs en façade. Et chez nos amis allemands, Memory PC, on est à 1449 euros. Pour une fois, on est moins cher que les Allemands. Sur cette config, en tout cas. Mais eux, ils sont de nouveau en DDR5 et ils ont un boîtier Corsair. Donc voilà, petite différence. Après, vous faites ce que vous voulez, mais on a quand même 200 euros de différence. Moi, j'avoue que je suis fier de proposer cette config en partenariat avec CIS 4. Allez-y, c'est du pain béni. N'hésitez pas en tout cas, si le PC vous intéresse, on vous mettra le lien dans la description. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Matisse et Gauthier parce qu'il y a encore beaucoup de présentations de PC. Ok, ok. Donc, il y avait quoi ? Ça répond à la question qui avait été posée dans le chat. Quel PC pour moins de 1500 balles pour jouer à Rainbow Six ? Je pense que ça y répond bien. Après, donc du coup, il y a plusieurs PC sur leur site et une fois de plus, moi, je ne sais pas s'ils en parlent, mais bon, moi, je vous conseille de monter votre PC vous-même. Franchement, faites votre PC vous-même. C'est une bonne chose. Autrement, je sais là pour le coup que c'est un bon PC. Dans tous les cas, autrement, si vous voulez mettre un petit peu plus cher, il y a d'autres PC sur le site de FlowUp. Si vous utilisez le code CISCAT, du coup, vous avez 40 euros directement sur les 1000... pas 449, ça c'est LDLC sur les 1200 balles puisqu'ils le mettent en haut. Sur les 1200 balles présentées, du coup. Et n'hésitez pas aussi à comparer avant de vous faire votre offre, avant de vous faire votre propre idée. Comparer, aller voir ailleurs, regarder ce qui se fait ailleurs, etc. Et puis, et puis voilà. En tout cas, c'était bien cool. Et donc, je vous ai laissé tout seul sur la partie benchmark. Donc, ça, c'est ma tronche. Et donc, la partie benchmark que j'ai volontairement fait quand même majoritairement sur des jeux de type Valorant, CSGO, Rainbow Six à la fin. Voilà. En sachant que c'était la période où on a essayé le DX12, mais le DX12 avait des problèmes. Voilà. Et tout n'est pas au minimum aussi dans les setups, dans les settings, pardon. Tout est en medium quasiment. Vous achetez où les Windows ? Ouais mec, tu regardes sur un... Moi, je pense que je crois de mémoire, je les prenais sur top achat. Vraiment un top achat. Et il y a des vendeurs sur top achat. Et il y a des vendeurs qui te vendent la clé et qui te l'envoient sous 24 heures à 80 centimes. Voilà. Donc, pour ceux qui cherchent un PC flow up, enfin, pas un PC flow up, mais pour ceux qui cherchent un PC pour Rainbow Six, moi, c'est celui que je recommande à l'heure actuelle. Autrement, montez votre PC. Vous trouverez de toute façon le lien dans la description puisque on mettra cette vidéo, on la mettra forcément sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'utiliser le code 6-4 pour avoir les 40 balles. Et puis, c'est à peu près tout. Si vous avez un peu plus de budget, regardez le site flow up. Il y a d'autres trucs sur le site flow up. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501